Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet de ce jeudi. Nous serons le 1er juin et on prendra la direction de Longchamp pour un Quintet en rayon 1, course 2. C'est le prix de la ville de Paris, c'est un handicap première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans. Il y aura 1800 mètres à parcourir sur la moyenne piste et ils seront 16 au départ de cette course qui s'annonce très ouverte, très difficile. Il y a peu d'écart entre le top white de la course et le bottom white, il n'y a que 5 kg d'écart. Donc ça pour vous dire que la course est vraiment difficile, puis c'est pareil, les Quintet de 3 ans, les chevaux qui vont pour la plupart encore évoluer, d'autres qui n'ont pas trop d'expérience, d'autres qui vont débuter dans l'handicap. Bref, il y a vraiment de tout dans cette course et c'est vraiment très difficile d'établir un pronostic comme très souvent chez les Quintet de 3 ans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner mes 8 préférés, mais je ne vais pas plus rentrer dans les détails que ça parce que c'est vraiment très difficile. Je vais juste détacher, enfin je vous dirai à la fin, 4 candidatures qui m'interpellent dans mon pronostic. Comme ça, ça pourra vous aider un petit peu à, j'espère en tout cas, à faire le papier. Donc j'ai retenu en tête le 4, Woodstock City, le portionnaire de Christopher Head, la monte d'Oréen Lemaitre. Il a tiré le 11, derrière l'estat de départ. En deuxième position, j'ai mis le 7, Saïed. Pensionnaire d'Annie-Alex Pantin, la monte de Tony Piccone. Il a tiré le 10, derrière l'estat de départ. En troisième position, j'ai mis le 9, Opiana. Pensionnaire d'Édouard Montfort, la monte de Maxime Lyon. Elle a tiré le 3, derrière l'estat de départ. En quatrième position, j'ai mis le 14, Mort. Pensionnaire de Christopher Head, la monte d'Anthony Krastus. Elle a tiré le 7, derrière l'estat de départ. En cinquième position, j'ai mis le 3, Goguen Speys. Pensionnaire de Jean Demiol, la monte de Gérald Mossé. Il a tiré le 6, derrière l'estat de départ. En sixième position, j'ai mis l'As, premier ordre. Pensionnaire de Mauricio Guarnery, la monte de Christian Desmoureaux. Il a tiré le 13, derrière l'estat de départ. En septième position, j'ai mis le 11, I'm a believer. Pensionnaire de Fabrice Charpé, la monte de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 5, derrière l'estat de départ. Et enfin, en huitième position, j'ai mis le 2, Durango. Pensionnaire de Francis-Henri Graffard, la monte de Michael Barzolona. Il a tiré le 9, derrière l'estat de départ. Et mon regret, ça sera le 12. Soleil d'Arizona, pensionnaire de François Montfort, la monte de Yoritz Menizabal. Et elle a tiré le 4, derrière l'estat de départ. Donc, parmi ces huit chevaux, je vais parler de quatre candidatures. Je vais commencer tout d'abord par le 4. Woodstock City, qui est mon favori. Pourquoi je l'ai mis en tête ? Parce que la dernière fois, Nancy, il m'a beaucoup plu. Son style a été très impressionnant. C'est un entourage qui est très habile dans les handicaps. Christophe Ren, Aurélien Lemaitre. Il a débuté dans les handicaps. Il est estimé en 38,5 de valeur. Et je pense que c'est vraiment bien. Il a couru une fois à Longchamp. Lors de son avant-d'un sorti, il avait terminé 5e. Mais dans un terrain qui était très assoupli. Là, l'assèchement des pistes. Et la piste très rapide, que va certainement être cette piste de Longchamp. Tout ça fait que moi, je l'aime bien. Certes, il a un numéro de corde un peu à l'extérieur. Mais j'espère et je fais confiance à Aurélien Lemaitre pour lui donner un bon parcours. C'est pour cette raison que j'en ai fait mon favori. Ensuite, je vais vous évoquer le 14 mort. Pensionnaire de Christophe Fernand. Et c'est Anthony Krasus qui va l'amenter. J'ai bien aimé sa victoire récemment à Bordeaux. Dans un handicap. Où elle a été prise en 33,5 de valeur. Elle a été pénalisée au poids de 2,5 kilos. Et donc, elle se retrouve désormais en 36 de valeur. Mais son entourage qui est très habile, qui va la déplacer ici en région parisienne, sans doute avec des ambitions. Là encore, l'assèchement des pistes, même si on ne l'a jamais vu dans du mont terrain, pourrait en tout cas jouer en sa faveur. La bande d'Anthony Krasus. Bref, tout ça fait que là encore, je l'aime beaucoup, cette jument. Qui veut pourquoi pas pimenter les rapports en bas de tableau avec un petit poids. Ensuite, je rachèterai le 3, Goggins Space, que j'ai mis en cinquième position. Dans mon pronostic. La dernière fois, il a couru un Quintet à Longchamp, remporté par Splendino. Et il ne terminait pas trop mal. Alors, en revenant des derniers rangs. C'est vrai que dans une course où, bon certes, Splendino gagnait en faisant une course extraordinaire. Lui, il s'est montré quand même très courageux. Là, ce qui va être bien pour lui, c'est l'assèchement des pistes. La dernière fois, il était en terrain collant. Et surtout, on le raccourcit par rapport à ces dernières tentatives. On passe de 2100 à 1800 mètres. Et en plus, on a la moyenne piste. Avec un bon numéro de corde. Je vous inviterai à le racheter. Et enfin, je vais vous évoquer le 11, I'm Believer. Le portionnaire de Fabrice-Apé, l'amont de Stéphane Pasquier. Pour la propriété d'Antoine Gilbert. Le choc qui vient de s'imposer dans un handicap du côté de Saint-Cloud. Il a été pénalisé au poids, comme la plupart des vainqueurs de handicap. Maintenant, il n'a plus le choix que d'évoluer à une valeur beaucoup plus haute. 36,5. Mais c'est un entourage qui est en forme. La Kazak également en forme. On rallonge un petit peu le cheval. L'assèchement des pistes, là encore, pourrait jouer en sa faveur. Et je pense que là aussi, au milieu de tableau, il peut faire partie des candidatures intéressantes. Donc, je répète mon pronostic en chiffres. Le 4, le 7, le 9, le 14, le 3, l'As, le 11 et le 2. Avec le 12 en regret. Mon coup de cœur pour ce qui a été, ce sera le 4 Woodstock City. Dont sa dernière sortie à Nancy m'a vraiment tapé dans l'œil. Méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, on va juste faire un simple gagnant placé du 4. Parce que je n'ai aucune idée de conseil de jeu dans un lot qui est très difficile. Donc, prudence sur vos mises. Ne jetez pas tout dans la bataille. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le pénalty du jour. On va revenir sur le pénalty de ce mardi. C'était sur les programmes de Vincennes. Où je vous proposais qu'Anne Belève dans la 4e course, dans le pli au zoo. Elle s'est imposée. Ça fait plaisir de voir des pénalty qui s'imposent. Elle a été menée de façon offensive par son partenaire Benjamin Rochard. Et elle a été jusqu'au bout, triomphant majestueusement. Et elle a surtout profité qu'elle a mis dans le dos une certaine calamity d'Hérypré. Qui aurait certainement été dangereuse si elle avait trouvé l'ouverture un peu plus tôt. Mais en tout cas, le principal, c'est qu'on franchisse le poteau en tête. Elle avait un peu plus de 4 contre 1. Donc, j'espère que vous en avez profité. Ça fait quand même plaisir, quasiment au bout de 10 jours, que les pénalty n'avaient pas fait l'arrivée, de retrouver un pénalty gagnant. Donc, tant mieux. Et j'espère bien terminer le mois avec notre pénalty dont j'ai oublié. Je sais que c'est Hunt, du côté de Caen. Pour bien terminer le mois, je l'espère. Et pour ce jeudi, nous serons le 1er juin. Écoutez, je pars à Mêlée d'Humaine en rayon 4. Ça sera dans la 8ème et la dernière course. Ça sera le prix du Muguet. C'est une course pour des chevaux âgés de 5 ans. Qui n'ont pas gagné 44 000 euros. 2600 mètres à parcourir. Et ils seront 11 au départ. Et j'ai choisi donc le 802 In Love de Chardet. Le portionnaire de Philippe Dojard. Je connais son entraîneur de river. Il restera ferré. Mais ce n'est pas forcément un souci. Le cheval qui fait partie des mieux engagés en départ de cette course. Il a 3 parcours de rentrée. Où il s'est classé 2 fois 6ème et la dernière fois 4ème. Ce qui est vraiment pas mal. C'est un cheval qui on avait déjà pris en pénalty l'an passé. Il nous avait fait déjà plaisir. Et je trouve que le cheval, il faut vraiment qu'il ait le bon parcours caché. Près des premiers. Et ensuite il a une bonne pointe de vitesse finale. Attention. Il est vraiment capable de mettre tout le monde d'accord sur une pointe de vitesse. Je fais confiance à Philippe Dojard pour l'amener au mieux. Il a un bon numéro dans la voiture. Donc il pourrait vite planquer. Et j'espère, s'il trouve le jour, pouvoir s'exprimer pleinement pour finir. Donc le 802 In Love de Chardet. En rayon 4, course 8 du côté de Mêlée d'Humaine. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Que vous ayez évident de bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce jeudi pour l'étude du quintet de vendredi. qui aura lieu en nocturne et du côté de Paris-Vincennes. Je vous souhaite à toutes et tous de passer une excellente semaine. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.